Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Et tout d'abord, j'aimerais souhaiter un très joyeux anniversaire à vous les Sagittaires de novembre et à vous les Sagittaires de décembre. Nous sommes dans vos énergies, ce sont des énergies de positivité, d'optimisme. Vous êtes le signe du Zodiac qui est l'optimiste par excellence. Vous êtes aussi l'aventurier du Zodiac, vous n'hésitez pas à partir vers la nouveauté. Alors, ce désir de nouveauté se fera surtout sentir à partir de Yule, lors du saucisse d'hiver. Le saucisse d'hiver, c'est-à-dire le sabbat de Yule, nous délivrera le message suivant. Il est temps de se tourner vers le futur et ne plus regarder en arrière. C'est le moment de repartir sur de bonnes bases pour un nouveau départ plus lumineux. Alors ça, c'est la phrase qui va vous parler le plus. Vous n'allez avoir de hâte que d'arriver justement vers ce nouveau départ. Par contre, il faudra quand même clôturer ce qu'il y aura à clôturer. Il y aura quand même aussi une phase d'introspection pour se réaligner par rapport à ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Pour se réaligner aussi à ses valeurs, d'accord ? N'oubliez pas non plus que Yule est le symbole de renouveau, de renaissance, du retour de l'espoir et de la vie. Donc oui, si vous aviez peut-être perdu espoir ces derniers temps, eh bien sachez que votre deuxième partie du mois de décembre sera marquée par ce retour de l'espoir, ce retour de foi. Vous allez croire de nouveau en vous, vous allez croire de nouveau en vos possibilités et vous allez croire de nouveau en la vie. Alors tout ça, c'est parce que vous allez vous le devoir, parce que vous allez être persévérant et persévérante, parce que vous allez définitivement tourner une page en fait. Voilà pour vous, amis sagittaires, en tout cas, c'est un petit peu ces énergies qui nous attendent au mois de décembre. Il y en a d'autres, parce qu'il y a la nouvelle lune qui va se dérouler dans votre signe et puis aussi il y aura la pleine lune qui va se dérouler en cancer. Donc oui, il y aura plein d'énergie, plein d'autres messages pour ce mois de décembre. Mais voilà, c'est les principales, en tout cas, celles qui vont vous concerner le plus. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis sagittaires, ascendant, signe lunaire en sagittaire. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance astrologique pour le mois de décembre 2023. Nous terminons l'année et nous allons les terminer en beauté ensemble. N'oubliez pas non plus que vous pouvez aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire sur la chaîne, dès que celle-ci sera disponible, bien évidemment. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Allez, ça y est, on stoppe les blablas et on y va pour voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le signe, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Donc ici, vous allez retrouver la confiance en vous, ou en tout cas, vous allez avoir confiance en vous. Vous allez avancer, vous allez glisser sur les eaux de la vie ici, vous allez vous faire confiance, vous allez faire confiance à la vie. Et ici, oui, vous savez que quoi qu'il arrive, eh bien, tout est bon pour vous. Il y a un enseignement, il y a des choses positives à prendre par rapport à une situation. Donc oui, j'avance avec aisance et grâce dans toutes circonstances. Donc oui, je me fais confiance. Je crois en ma magie, je crois en ce qu'il se passe dans ma vie, et je crois aussi en ce que je crée également. Donc oui, ici, j'avance avec grâce et aisance, ça veut dire j'avance avec fierté, parce que je suis fière de qui je suis également. Vous voyez comment ça peut vous parler un message d'hérmé, c'est plutôt une belle énergie ici. Bon, on commence plutôt pas mal. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci ? Eh bien, c'est le troll, c'est la créature de la mythologie nordique. Ce géant incarne les forces de la nature et la magie. Ici, on vous dit que vous êtes une force de la nature aussi, et que vous avez de la magie en vous. Donc, connectez-vous à votre propre magie. Alors, bien sûr que la magie, elle est différente en fonction des personnes. Peut-être que votre magie, c'est de savoir écouter votre intuition, par exemple, c'est de savoir écouter vos émotions également. Peut-être qu'ici, votre magie, c'est que vous avez du magnétisme également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, faites appel à vos dons. Faites appel à votre magie intérieure. Votre magie intérieure, c'est peut-être aussi justement votre optimisme à toute épreuve. Tout le monde ne peut pas dire en temps. Et c'est bien d'être optimiste, parce qu'au moins, ça vous permet d'attirer les belles énergies également. Même quand vous n'allez pas bien, ça ne dure jamais assez longtemps. Donc, ce géant te demande de prendre conscience en ta magie, en tes dons, et en ton intuition également, et en ton énergie. Donc oui, il y a une belle énergie qui revient envers vous au mois de décembre, ami Sagittaire. Tu possèdes tout cela en toi, et tu peux t'en servir. Ben oui, servez-vous-en, servez-vous de vos énergies, servez-vous de vos dons, servez-vous de votre magie. Oui, en plus, vous allez le faire, puisque vous allez avancer avec aisance et grâce. C'est-à-dire que oui, vous vous reconnectez à votre magie intérieure. Oui, vous avez confiance en votre propre magie. Eh bien, c'est plutôt très bien. Allez, ici, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures. Eh bien, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui est à l'envers. Donc ici, le 8 d'épée, à l'envers, nous dit que que vous vous êtes enfin libérés. En tout cas, il va y avoir une libération au cours du mois de décembre. Et que vous allez être prêt et prête à tourner une page de votre vie. D'accord ? Donc, c'est plutôt pas mal ici. Donc, ça parle de guérison également. J'ai guéri, donc je suis prêt et prête à tourner une page de ma vie. J'ai guéri peut-être au niveau professionnel. Ici, j'ai guéri peut-être au niveau sentimental également. Donc ici, je me fais plus confiance. Donc, c'est pour ça que j'avance avec grâce et aisance. Parce que je tourne une page. Parce que je reprends mon indépendance. Parce que je me sens libre d'avancer comme j'ai envie. Et ici, oui, je reprends les rênes de ma vie, en fait. Donc ici, oui, vous pouvez vous déplacer librement. Il est vraiment temps d'enlever le bandeau qui vous masquait les yeux pour constater à quel point que vous vous étiez emmêlé dans une situation, emmêlé dans vos idées, emmêlé au niveau professionnel également. Oui, ou jusqu'à présent, vous vous étiez peut-être mis vous-même, peut-être dans une ornière, en fait. Peut-être que vous étiez vous-même coincé dans une situation. Et là, le masque tombe. On a envie de voir ici. Oui, on n'a plus envie d'être dans l'illusion non plus. D'accord ? Donc ici, oui, vous allez vous détacher de croyances et d'opinions qui ne sont pas les vôtres, en fait. Donc oui, il y a quand même une influence ce mois-ci parce que vous allez vous réaligner à vos valeurs, en fait. C'est ce que je vous disais dans l'introduction. Donc oui, vous vous réalignez dans vos valeurs. Ici, vous vous détachez de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui ne vous concerne plus. D'accord ? Donc oui, peut-être que vous allez démarrer le mois de décembre un peu dans l'insécurité, un peu coincé dans une situation. Mais très vite, ici, vous allez dire non. Ça, ce n'est pas moi. Ça ne me correspond pas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la suite avec l'aliasqué. Quelle est votre énergie principale avec l'aliasqué ? Eh bien, c'est la sagesse. Le bon raisonnement, c'est l'objectivité. Pardon. Donc ici, vous allez vous montrer, oui, sage, raisonné, lucide par rapport à une situation. D'où le fait du 8 d'épée à l'envers. Ben oui, je vois les choses clairement. Je suis lucide par rapport aux situations qui se présentent dans ma vie ou qui viennent de se présenter ou qui se sont présentées. Je suis lucide aussi par rapport, peut-être aussi à des décisions que je dois prendre. Donc ici, oui, vous allez avoir la sagesse, la lucidité et surtout l'objectivité pour prendre des décisions. Pour orienter votre vie également avec des valeurs qui vous correspondent, avec des envies qui vous correspondent à vous. C'est ce qu'on vous dit avec le 8 d'épée. Vous allez vous défaire des opinions, des comparaisons, des orientations des autres. Ce mois-ci, ce sont vos orientations, vos envies, vos projets qui vont vraiment être, qui vont passer en premier en fait. Donc oui. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être aussi être entouré d'une personne qui a ce côté sage, qui peut être reconnu comme un sage, qui fait preuve de sagesse. Et cette personne-là sera aussi vous conseillée. Il peut y avoir les deux. Vous allez faire preuve de sagesse, mais vous allez aussi aller peut-être chercher la sagesse autour d'une personne en qui vous avez confiance pour savoir si vous êtes sur la bonne, sur le bon chemin également. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Mais bon, voilà. Après, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, la suite. Ici, on vous dit quoi ? Eh bien, on vous dit que vous allez vous sentir, oui, vous démarrez le mois de décembre un petit peu égaré, en plein questionnement. Ça, c'est le 8 d'épée à l'endroit. Oui, je me suis mis dans une ornière. En tout cas, ici, oui, je suis égaré parce que je ne veux pas voir les choses telles qu'elles sont. Je ne veux pas regarder la situation. Je ne veux pas, oui, regarder la vérité en face. Donc ici, oui, je suis égaré. Donc ici, on peut être égaré, commencer un petit peu le mois en se posant des questions. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je ne fais pas bien ? Est-ce que je ne ferai pas mieux d'écouter un tel ? Est-ce que, ben oui, non, vous ne faites pas mieux d'écouter un tel ou un tel ? Vous devez faire par rapport à vous, par rapport à ce qui compte pour vous. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner ? Ami, sagittaire. Bon. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit, ben oui, vous êtes en plein doute. Je suis égaré. Je me pose plein de questions. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais, je n'y vais pas. Dites ici, oui, je suis égaré parce que je me pose trop de questions. Ici, il y a peut-être une vague d'insécurité également. Donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je me pose des questions. J'y vais, je n'y vais pas. Je suis égaré. Mais quelle est la plus-value de tout ça ? Par rapport à cette relation, est-ce que je fais bien d'aller dans cette relation ? Par rapport peut-être à mon job ici, est-ce que je fais bien de continuer mon job ? Ou par rapport à mon projet, j'ai un projet, mais est-ce que je fais bien de me lancer dans ce projet ? Donc oui, on a des doutes. Le troll ici vous dit, crois en ta magie. Donc, croyez en vos projets, croyez en vos idées, croyez en ce que vous voulez mettre en place. D'accord ? Mais ici, au début du mois, vous allez commencer à douter. Peut-être qu'ici, vous avez commencé peut-être un projet et vous avez l'impression de stagner. Vous avez l'impression de ne pas avancer comme vous le souhaitez. Alors, c'est juste une impression parce qu'à mon avis, vous avancez quand même. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, on vous dit que vous allez tourner le dos à cet égarement, à ces doutes. Oui, je tourne le dos. Vous tournez le dos aussi à des personnes peut-être qui vous mettent le doute, qui instillent en vous cette hésitation également. D'accord ? Donc ici, je tourne le dos peut-être aussi à des personnes qui m'ont menti. Donc peut-être qu'ici, vous vous êtes égarré aussi parce que vous apercevez qu'il y a des personnes qui vous ont menti. D'accord ? Donc oui, je doute. Je doute des personnes qui m'entourent également. Donc je décide de tourner le dos. Je décide de quitter cette situation qui ne me correspond pas. Bon, écoutez. Vous allez vers du renouveau. C'est ce que je vous disais avec Yul. On va vers le renouveau, vers une renaissance. On va chercher quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va vouloir faire entrer la lumière dans sa vie. D'accord ? Donc du coup, ça veut dire aussi, je quitte peut-être une situation désagréable. Je vais vers l'inconnu. Je sors de ma zone de confort. Mais du coup, je renoue avec mes aspirations. Je pars vers de l'aventure. Je pars vers du renouveau. D'accord ? Vers une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. Ici, on nous dit quoi ? On nous dit qu'ici, vous allez vous réaligner. Ici, c'est Bouddha. C'est de l'introspection. Donc ici, oui, vous allez vous réaligner avec vous-même. Vous allez avoir peut-être une phase de remise en question. Pour justement faire le point. En plus, on est en fin d'année. Donc peut-être qu'ici, vous allez faire le point sur les 11 derniers mois qui se sont écoulés. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place ? Qu'est-ce que je n'ai pas mis en place ? Parce que peut-être qu'ici, justement, on m'a mis le doute. Donc ici, on se ressent sur soi. On se réaligne entre son esprit, son cœur et son corps. Pour avancer dans la direction que l'on a envie de vivre, en fait. Pour avancer dans la direction que l'on veut créer pour soi. Quelle qu'elle soit. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, tous les domaines vont passer à l'interrogation. Vont passer à la remise en question. Donc ici, oui, tous les domaines. Donc c'est vraiment... On finit vraiment l'année ici à faire le bilan. Je fais le bilan. Je vois où j'en suis, justement. Donc en faisant le bilan, vous allez faire preuve de sagesse, d'objectivité. Ok, j'ai réussi ça et j'ai raté ça. Pourquoi j'ai raté ? Est-ce que c'était de mon fait ? Est-ce que c'était vraiment un projet fait pour moi ? Et je suis sûre que vous allez vous apercevoir que non, ce qui n'a pas marché, ce n'était pas vous qui étiez à l'origine de l'idée. D'accord ? Donc je pense surtout à ça. Donc oui, vous allez faire preuve de sagesse, d'objectivité, justement, grâce à cette introspection. Donc ça va vous permettre véritablement de vous réaligner, de bien vous ancrer également pour aborder la suite de votre mois de décembre. Et surtout, savoir sur quels objectifs vous avez envie de réattaquer l'année 2024. Bon, écoutez. Ici, on vous dit qu'il y a le triomphe. Enfin, oui, cette remise en question, ça va être un triomphe. Ça va vous apporter peut-être du soulagement. Ça va vous apporter aussi... Comme ça va vous apporter des éclaircissements, ça va vous apporter de la joie. Ok, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai réussies. Il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné. Ou en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses de cette année également. Donc ici, vous allez en tirer vraiment du positif. Et on vous dit ici que tout ce que vous faites, ce travail-là, entre les questionnements, les doutes, le fait d'avoir l'objectivité, le fait de tourner le dos à tout ça, c'est pour justement redémarrer quelque chose dans la joie. Pour ici, aller à la conquête de votre bonheur. D'accord ? Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit que vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez la vitalité. Vous voyez, ici, je vous disais que vous étiez en train de vous réaligner. Bah oui, je me réaligne, je m'ancre bien, je sais véritablement ce que je veux. L'ancrage est très important sur le fait que ça minimise les peurs. Ou en tout cas, ça permet de prendre du recul par rapport aux peurs. On a moins peur, on se sent moins en insécurité. Donc oui, ici, on redémarre. On fait tomber les bandeaux. On sait vers quoi on veut aller. On se libère de ses peurs. On se libère de ses insatisfactions aussi. Pour avancer avec grâce et aisance dans la vie. Les cartes, elles sont magnifiques parce qu'elles se répondent vraiment. Et c'est vraiment un serrage constructif quand même. Parce que oui, vous faites un bilan, mais vous ne faites pas le bilan pour rien. Vous faites le bilan pour avancer. Peut-être pour continuer à concrétiser vos projets. Peut-être pour changer aussi. Je garde ce projet-là, mais je vais peut-être changer l'orientation. Donc ici, oui, on va vraiment vers quelque chose de constructif. Parce qu'on se sent beaucoup plus sûr de soi. Et on a conscience de son intuition et de sa magie également. Donc ici, oui, je retrouve ma vitalité. Je retrouve ma puissance aussi. Parce que je vais continuer à grandir. Je vais continuer à évoluer. Je vais continuer. Ça parle de croissance aussi. Donc je vais continuer à croître également. Dans mes projets, dans ma vie. J'avance, je continue d'avancer. Et il n'y a rien qui va m'en empêcher en fait. Même si je n'avance pas aussi vite que je le veux. Même s'il va y avoir des obstacles. Mais je vais continuer d'avancer. Et l'essentiel, c'est ça. C'est de continuer d'avancer. Donc ici, je me sens puissant et puissante. Parce que j'ai envie d'entreprendre. En tout cas, je me sens puissant et puissante. À entreprendre. À passer à l'action. À affirmer qui je suis. À affirmer mes idées. À affirmer mes passions. À affirmer ce que j'ai envie de construire. À affirmer mes passions également. Donc ici, il y a beaucoup d'affirmations de soi. Beaucoup d'affirmations de ses projets également. Alors peut-être que vous n'allez pas forcément en parler autour de vous. Mais en tout cas, à partir du moment où vous êtes aligné par rapport à ce que vous allez mettre en place. Il n'y a pas grand chose qui va vous en empêcher en fait. Ici, on finit le mois. Comment ? Dans quelle énergie ? Eh bien, on emprunte une nouvelle voie. Dans une énergie. On vous dit oui. Toute cette introspection, toutes ces interrogations est là pour vous libérer. Et pour vous permettre d'aller vers une nouvelle aventure. Pour aller vers ce renouveau. Ce renouveau plus lumineux. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, on vous dit continue le chemin que tu as commencé à mettre en place. C'est un chemin qui est lumineux. Il n'y a que toi qui étais dans les doutes et qui ne le voyait pas. D'accord ? Donc, je me libère des doutes. Je me libère de l'insatisfaction et de mes peurs. Et en fait, je vois que je suis sur le bon chemin. Je suis sur le bon chemin. Je suis sur la bonne voie. Donc ici, surtout que je vois aussi que la voie est dégagée. Ici, oui, je peux me lancer sans crainte. Ici, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à l'égarement. D'accord ? Et cette sagesse va vous mener sur un nouveau chemin. Je me pose les bonnes questions pour prendre la bonne direction. D'accord ? Parce que je tourne le dos à tout ce qui ne me correspond pas, à des fausses idées, à des illusions, à des fausses valeurs, à des personnes aussi qui n'ont pas été réglo avec moi, ça me permet... Je tourne le dos parce que je fais preuve de sagesse, parce que j'aspire à aller vers des énergies qui me correspondent. Et du coup, ça me permet de retrouver ma puissance également. D'accord ? Donc ici, oui, par rapport à l'égarement, je me recentre sur moi. Je fais des remises en question et grâce à ça, je prends conscience que j'ai grandi, que j'ai évolué, que mes peurs finalement sont infondées et que je peux continuer à avancer. Je retrouve ma puissance, ma puissance, ma magie, mon énergie et je vais faire confiance à mon intuition. Les doutes, je vais les mettre de côté. En tout cas, je vais avoir le bon raisonnement, la lucidité pour répondre à mes doutes. Je connais la réponse à mes doutes, donc je vais y répondre. Et du coup, ça va me permettre d'avancer, de m'affirmer et d'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers ce que j'ai véritablement envie de mettre en place. Ici, je tourne le dos à tout ce qui ne me convient pas, au mensonge même, au mensonge que je me suis moi-même raconté. Vous voyez ? Ici, ça va apporter du bonheur. Je vais vers des énergies qui vont me rendre beaucoup plus heureux et heureuse. Je vais vers beaucoup plus de joie. De joie, pourquoi ? Parce que j'ai décidé de partir à l'aventure et d'emprunter un nouveau chemin, d'aller vers le renouveau, un renouveau plus lumineux. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt un très joli tirage, une très jolie guidance pour ce mois de décembre. En tout cas, ça conclut l'année et ça l'a conclu plutôt de manière très optimiste. Et ça, je pense que ça vous plaira en tout cas. Donc oui, vous vous libérez de vos peurs et ici, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages, soit vous allez dans la barre de description. Et vous allez au minutage qui correspond à votre décran. Quelle énergie accompagne les Sagittaires du premier décan, du deuxième décan et du troisième. Ici, avec le normand, on va aller voir quelques précisions par rapport à ce renouveau, par rapport à ce nouveau chemin, par rapport au fait qu'on reprend confiance aussi. Bon, c'est tombé là, on va les prendre là. Par rapport à ce bonheur, ici, il y a quand même un triomphe. On triomphe des idées mauvaises, en tout cas, enfin des idées mauvaises, non. Mais on triomphe peut-être aussi d'un manque de confiance, pour avancer avec grâce et aisance, comme nous a dit le signe. Allez, ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Sagittaires ? Ah ben écoutez, il y a les trois. Ensuite, qu'est-ce que je dois transformer ? Qu'est-ce que les Sagittaires doivent transformer ? Ben écoutez, elle se place toute seule, c'est parfait. Et on va prendre un petit message des archanges, un petit conseil. Et le premier décan, il est là. Premier décan, ici, on vous parle de patience. Oui, soyez patient et patiente. Par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, vous voulez aller vers ce renouveau. Oui, vous allez entreprendre. Oui, vous allez passer à l'action. On vous dit que les graines que vous allez planter par rapport à ce renouveau, par rapport à ce nouveau chemin, par rapport à cette nouvelle aventure, vont germer. Mais ça ne va pas germer tout de suite. Donc ici, oui, soyez patient et patiente. Et vous verrez qu'il y aura vraiment de belles récompenses à la clé. En tout cas, vos efforts, ici, seront récompensés à mi-sagittaire. Peut-être qu'ici, vous allez déjà être récompensé ce mois-ci. Justement, dans le fait de se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Donc, en se posant les bonnes questions, en mettant en place déjà des premières actions, vous allez voir que, oui, ça porte ses fruits. Et que vous allez déjà avoir des réponses à vos questions. En tout cas, il va y avoir peut-être déjà aussi des retours positifs, peut-être par rapport à ce nouvel état d'esprit, par rapport à ce renouveau auquel vous aspirez, auquel vous travaillez également. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'authenticité. Bah oui, c'est ce qu'on voit, parce que je sais ce que je veux, parce que je suis authentique avec moi. Je recherche cette authenticité. Je veux, je veux la vérité. Je ne veux pas, les mensonges, je ne veux pas que l'on me raconte d'histoire. Non, je ne veux pas, je ne veux plus me raconter d'histoire non plus. Je veux, je laisse tomber mes œillères et je m'ouvre à la vérité. Je laisse tomber ce bandeau que j'avais sur les yeux, ou ce masque que j'avais, et je vais vers l'authenticité. C'est l'authenticité qui vous permettra de transformer vos projets, de les faire grandir. D'accord ? Bah oui, je sais vers quoi je veux aller. Donc forcément, à partir de ce moment-là, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ici, et oui, parce que vous allez être fidèles à vos valeurs. Ici, il y a un cycle qui se termine. Il y a peut-être aussi la fin de fausses valeurs. Peut-être que vous étiez caché derrière certains masques également. Ici, peut-être que vous aviez procrastiné. Peut-être qu'ici, vous refusiez de vous lancer peut-être dans un nouveau chemin par peur d'échouer. Peut-être parce que vous attendiez le moment propice, en tout cas le moment idéal. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous attendez tout le temps le moment idéal, il n'y aura jamais un moment idéal et vous n'avancerez jamais. Et en fait, vous allez le prendre conscience par rapport à tout ça. Et donc ici, oui, je décide d'avancer. Je décide d'aller vers du renouveau également. Donc ici, je mets fin à des fausses valeurs. Je mets fin justement à mes peurs. Je mets fin au fait que je me sentais coincée et je sors de tout ça. Pourquoi ? Parce que je suis fidèle à moi-même. Parce que je suis fidèle à mes valeurs. Et parce que je suis fidèle. Je reprends confiance en moi. Il se peut aussi qu'il y aura des amis autour de vous. Les personnes sur qui vous allez compter. comme cette personne-là qui fait preuve de sagesse, qui sauront vous épauler, qui sauront vous encourager également. Vous ne serez pas seul. Vous serez épaulé et accompagné, ami sagitaire. Bon, alors ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Ça peut être votre frère, par exemple, ou votre sœur, ou quelqu'un sur qui vous savez pouvoir compter de manière indéfective. D'accord ? Ici, qu'est-ce que vous lâchez prise ? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Oui, vous lâchez prise sur les peurs. Vous allez retrouver votre optimisme légendaire, en fait. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Ressentez la magie. On vous parle encore de magie. D'accord ? Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc, reconnectez-vous à la vie. Oui, soyez dans la grâce. Soyez dans l'aisance. D'accord ? Soyez fiers, également, de vous. Soyez émerveillés par la vie et aimez la vie. Plus vous allez aimer la vie, plus elle va vous rendre. Ici, qu'est-ce qu'on doit transformer ? C'est l'abondance. Ayez confiance. Vous ne manquerez pas d'abondance. Non, ayez confiance. Vous vous dites... Peut-être que vous dites, bah oui, j'ai peur de manquer de ceci, manquer cela. Non. Si vous pensez à ça, si vous pensez au manque, vous allez attirer le manque. Dites-vous que l'univers pourvoira à vos besoins. De quelque manière que ce soit. Donc, avancez en toute confiance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Non, vous ne manquerez pas d'abondance. Croyez en cela. Ici, quel archange vient vous donner un conseil, un message à vous délivrer ? Eh bien, c'est l'archange Métatron. Réalisation des rêves. Oui, rien n'est impossible en fait. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions amenées vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Donc oui, n'hésitez pas à faire des voeux à Métatron puisque c'est lui qui est apparu. Dites-lui ce que vous voulez mettre en place. Parlez-lui de vos projets. Il va vous guider. D'accord ? Il sera à vos côtés. Donc n'hésitez pas à lui poser la question. On voit bien, entreprendre et prendre une nouvelle direction, il va vous guider à prendre la nouvelle direction. En tout cas, il va vous encourager à aller vers cette nouvelle direction si vous savez déjà vers quoi vous voulez aller. Voilà pour vous, amis sagittaires du premier décan. J'espère que ça vous parlera et que ça va vous inspirer pour la suite surtout. Deuxième décan, ici, on vous parle de début de la prospérité. Bah oui, ce que vous allez mettre en place, ça vous apportez. Je vous avais dit, ça va vous apporter en triomphe, une belle réussite. Donc oui, ça va vous apporter une belle prospérité. Attention, la prospérité, ce n'est pas que financière. Ça peut vous apporter une prospérité parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ici, de nouvelles personnes inspirantes, loyales vont rentrer dans votre vie. Début de prospérité parce que ça va vous permettre de rencontrer l'amour. En tout cas ici, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez entreprendre ce mois-ci, sera par la suite fructueux. Vous allez récolter de vos efforts. Vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer. Donc c'est plutôt très joli ici. C'est très encourageant en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis sagittaires, du deuxième décor. Mais en tout cas ici, c'est magnifique. Donc oui, vous savez que ce que vous allez mettre en place, ça va par la suite vous rapporter. Alors, surtout, soyez déterminé, soyez persévérant et persévérante. D'accord, tout ne sera pas rose. Il y aura des défis, il y aura des obstacles. Mais surtout, là, on est en train de vous encourager. Oui, ce que tu veux mettre en place, ce que tu es en train de créer, ce que tu es dans une situation où tu poursuis, continues quelque chose, et on dit oui, tu fais bien de continuer parce qu'à un moment donné, ça va payer en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous donner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne ? Je l'avais mis en place. C'est l'enfant intérieur. Bah oui, l'énergie que vous accompagne, c'est l'enfant intérieur, c'est quoi ? C'est la joie, c'est la curiosité, c'est la manière de s'émerveiller. De s'émerveiller de la magie de la vie, de s'émerveiller de sa propre magie également. Ici, l'enfant intérieur, c'est aussi de nouveaux projets également. L'envie d'aller vers la nouveauté également. Donc oui, vous voyez que ça peut vous donner pour vous. En tout cas, on se reconnecte aussi à la joie. On va se montrer curieux et curieuse. Et c'est cette curiosité qui va vous aider peut-être à franchir un cap, ou en tout cas, vous aider à vous lancer dans un nouveau projet possible. Alors, ce n'est peut-être pas forcément un projet professionnel, peut-être un projet personnel, peut-être par rapport à une passion. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, le lieu normand nous dit quoi ? Il nous dit qu'il va y avoir, alors, il va y avoir beaucoup de rencontres ici. Le jardin, c'est le public, c'est les rencontres. Dans votre travail, vous allez rencontrer beaucoup de monde. Ou alors, parce que vous allez rencontrer beaucoup de monde, peut-être que vous allez avoir une proposition de travail également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? En tout cas, oui, peut-être qu'il n'y aura peut-être une proposition de travail pour vous orienter dans un nouveau domaine également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Donc, ici, il y a des ouvertures. Le jardin, c'est ouvert. Donc, il va y avoir des ouvertures au niveau professionnel. Si c'est à ça que vous espérez, ou que vous aspirez plutôt, c'est plus français, si c'est à cette énergie de nouveauté ou d'opportunité professionnelle auxquelles vous aspirez, que vous espérez que ça va se décanter, ben oui, n'ayez pas peur. Faites les demandes dans ce sens-là, et vous verrez qu'il y aura vraiment... Il y a des personnes qui vont vous faire des propositions. Ou en tout cas, il va y avoir quelque chose de positif au niveau professionnel, en tout cas. Ici, sur quoi de vous lâchez prise ? Laissez-vous aller à ce qui est. Oui, soyez dans l'acceptation, vous voyez. Laissez-vous à ce qui est. Vous allez rencontrer du monde, et il va y avoir des propositions. Donc, soyez dans l'accueil. Ayez confiance dans ce qui va se dérouler. Ayez confiance dans ces énergies, d'accord ? Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Ben oui, acceptez que la vie vous aide. Acceptez que la magie... Oui, que la magie entre dans votre vie. D'accord ? Donc, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Ben oui. Ici, on aspire à la paix, et on va trouver la paix. On va trouver la paix, on va retrouver l'optimisme, on va retrouver l'envie d'avancer et de se lancer dans de nouvelles aventures également. Donc, c'est parfait ici. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? Ben, la manipulation. Renoncez à vous manipuler. Oui. C'est ce que je vous disais ici. Avec le 8 d'épée, on sait manipuler. On s'est mis soi-même, à un moment donné, dans une ornière. On s'est coincé soi-même. Et on n'aspire qu'à une chose, à en sortir. Et vous allez en sortir. Vous allez tourner le dos à cette manipulation que vous avez pu avoir sur vous. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour, dans toute votre lumière. C'est exactement ça. On laisse tomber le masque, on laisse tomber les bandeaux, on laisse tomber l'illusion et on est prêt à regarder la vérité en face. On est prêt à se regarder en face et à admirer sa belle lumière. D'accord ? Écoutez, c'est très optimiste. C'est un tirage magnifique. Comme vous l'aimerez certainement. Ici, quel archange a un message, un conseil à vous délivrer ? Eh bien, c'est l'archange Sandalfon. Exprimez ta vérité avec intégrité. Exprimez ta vérité avec intégrité. C'est ce qu'on vous dit. Il est le temps de laisser tomber le masque. Donc, il faut maintenant exprimer, montrer qui vous êtes vraiment. À vous-même, mais aux autres également. L'archange Sandalfon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Et à commencer par vous-même, amis Sagittaires, du deuxième décan. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Mais en tout cas, c'est un très joli tirage. Très jolie guidance. Troisième décan, on parle de l'éveil, du magicien. Oui, vous avez les outils en vous parce que vous avez les compréhensions. Vous avez compris, d'accord ? Vous avez compris qu'il est temps de débuter un nouveau cycle. Vous avez compris aussi que la magie était en vous, que vous aviez les outils pour démarrer quelque chose. Donc ici, il y a des prises de conscience. J'ai pris conscience aussi que je m'étais mis moi-même des bandes sous les yeux. Je prends conscience aussi que je m'étais moi-même nourrie de mes propres peurs. Donc ici, ben oui, on laisse tomber. Je prends confiance en moi. Je retrouve ma belle lumière et j'avance, et j'avance en toute confiance parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les bons outils également. Ici, quelle énergie vous accompagne ? C'est l'énergie de l'aboutissement. Ben oui, parce que j'ai à cœur de m'accomplir. J'ai à cœur de créer, de mettre en place de nouvelles choses, d'aller vers ce nouveau chemin, d'aller vers cette nouvelle aventure. Donc ici, l'aboutissement, c'est je prends conscience que oui, j'ai envie d'accomplir, d'aller vers un nouveau chemin. D'accord ? Donc ici, j'ai envie d'accomplir de nouvelles choses, d'aboutir sur une belle évolution, sur quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, ici, l'aboutissement, ben ok, je fais le bilan de cette année et je prends conscience que j'ai grandi, que j'ai évolué, que j'ai acquis de nouvelles connaissances, que j'ai acquis de nouvelles capacités et que je me sens prête et prête à partir vers une nouvelle aventure, en fait. Ici, on nous dit quoi avec le normand ? Ben écoutez, vous avez la meilleure carte. Ici, on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Ici, ça va vous mener au bonheur. Ici, il va y avoir un cadeau. Il va y avoir une belle opportunité à saisir, ami Sagittaire, du troisième des camps. Écoutez votre intuition. Ou peut-être que c'est une femme qui va vous faire une proposition, qui va être comme un cadeau, quelque chose d'inattendu également, mais qui va vraiment vous mettre en joie. En tout cas, c'est quelque chose qui sera très positif et qui va vous aider à avancer. En tout cas, il y a du bonheur en perspective pour vous, ami Sagittaire. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? N'oubliez pas de jouer. N'oubliez pas, oui, de vous amuser. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, ça va vous permettre aussi de vous sentir bien avec vous-même. Ça va vous permettre aussi de vous changer les idées, justement. Ça va vous permettre aussi de prendre du recul peut-être par rapport à une situation pour mieux vous recentrer par la suite. Des fois, il faut un petit peu savoir décrocher, s'amuser, ne pas être toujours dans le sérieux, justement pour ensuite faire un petit bain, un petit cure, un petit cure de joie pour mieux y revenir par la suite. Vous voyez, quand vous avez besoin pour vous, en tout cas, c'est plutôt pas mal ici comme énergie. Bon. Et ici, qu'est-ce que vous avez transformé ? C'est les bénédictions. Rendez grâce à la bénédiction et les bénédictions se multiplieront. Sachez dire merci, sachez être dans la gratitude. Oui, et vous verrez que vous attirerez encore plus de jolies choses. Donc, prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Ben oui, forcément. Donc, soyez dans la gratitude. Dites merci et vous verrez qu'ici, il y aura des grâces, il y aura des bénédictions qui arriveront en plus grand nombre. Voilà pour vous, amis sagittaires. C'est plutôt pas mal du troisième décan. C'est tout un tirage en douceur, en optimisme ici. On vous dit surtout n'oublie pas de se faire plaisir et de t'amuser. D'accord ? Essayez de ne pas prendre trop non plus les choses au sérieux. Essayez de vous amuser dans ce que vous allez entreprendre. C'est peut-être là le secret de votre réussite. Ici, quel archange a un message ou un conseil à vous donner ? Eh bien, c'est l'archange rasiel. Libération des peurs profondes. Oui, on se libère des peurs peut-être en jouant aussi, en se disant ben ok, je ne prends pas les choses trop au sérieux, je m'amuse en faisant ce que je fais, je m'amuse en allant sur ce nouveau chemin, sur ce nouveau projet. Eh bien, ça va libérer des peurs forcément. Vous n'allez pas avoir peur. D'accord ? Vous allez dire ben je m'amuse et puis je verrai bien. Eh bien, c'est comme ça que vous allez réussir. C'est comme ça aussi peut-être que vous allez avoir décroché cette opportunité aussi. Donc, l'archange rasiel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Donc, faites les choses aussi avec le cœur, avec amour et puis dans la joie et la bonne humeur et puis avec votre optimisme naturel, il y a des grandes choses que oui, ça vous réussisse plutôt bien. Voilà pour vous, amis sagittaires du troisième décan. J'espère que ça vous plaira et que ça va vous aider surtout. Allez, ici, pour conclure, quel esprit animal vous accompagne ? Quel esprit animal accompagne les sagittaires pour le mois de décembre ? Bah écoutez, c'est la patience, c'est le caméléon. Soyez patient et patiente, oui, moi j'ai envie de vous dire c'est pas vraiment d'être patient avec la vie, c'est que soyez patient et patiente avec vous-même, d'accord ? Soyez patient et n'exigez pas trop de vous, laissez avancer à votre rythme également, n'essayez pas de trop vouloir avancer trop vite, non, prenez le temps de faire les choses, d'accord ? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Alors, le caméléon, le message du caméléon. Donc, l'esprit du caméléon est là pour vous enseigner la patience. Or, la patience est une vertu de plus en plus difficile à cultiver dans notre monde moderne. Nous voulons tout et tout de suite. Et si les choses prennent du temps à se manifester, nous devenons anxieux, en cédant à la peur et à la frustration. Pourtant, tout est un processus. Ben oui, tout est un processus. Ce n'est pas parce que notre mental veut que quelque chose arrive du jour au lendemain, que nous sommes réellement prêts pour cela. On veut peut-être mettre un nouveau projet, mais c'est pour ça que je vous dis, soyez patient et patiente, respectez chaque étape, parce que vous allez grandir avec chaque étape également. D'accord ? Si nous faisons l'expérience du temps sur cette terre, c'est pour une bonne raison. Le chemin est juste aussi important que la destination. Oui. On part d'un poids, notre objectif c'est d'arriver au point B, mais entre-temps, il y a le chemin. Le chemin, c'est ce qui va se passer sur le chemin qui est important. Les choix que l'on va faire, on va grandir, on va évoluer, on va apprendre, on va échouer également, on va apprendre, on va écrire de l'expérience, puis on va se réorienter, puis on va retrouver de la joie, on va retrouver de l'optimisme, on va retrouver l'envie également. C'est ce chemin aussi qui fait que l'on évolue et que l'on grandit. Si vous passez actuellement par de grands changements dans votre vie, vous pouvez vous sentir bloqué au milieu du guet. Trop loin pour revenir en arrière et pas assez loin pour atteindre votre but. Ben oui, mais ici, c'est vous qui vous sentez bloqué. N'oubliez pas que c'est une image de vos peurs en fait. Ayez confiance dans le fait que ce délai est en réalité ce dont vous avez besoin pour intégrer les expériences et les leçons que vous traversez. Changer trop rapidement peut s'avérer très déstabilisant et finalement contre-productif. Ça conclut très bien votre tirage. Un arbre a toujours besoin d'enfoncer ses racines profondément dans la terre afin d'être correctement nourri et de résister au vent. S'il ne le faisait pas, il n'aurait aucune base solide et tomberait probablement à la première tempête. Oui, vous n'avez pas la première tempête. Donc ici, oui, vous êtes bien enracinés, c'est ce qu'on disait ici avec l'arbre. Vous avez une base solide déjà. Le message du caméléon, soyez plus patient, ayez confiance dans le fait que tout arrive exactement au bon moment. Pas une seconde avant et pas une seconde après. Non, au moment où cela se produit exactement. Voilà pour vous, amis sagittaires, c'est plutôt un joli message. Donc, ayez confiance que tout se produit au moment où cela doit se produire. Allez, ici, on termine avec un mandala pour vous, amis sagittaires. Quel mandala pour les sagittaires ? Écoutez, positif, comme la guidance. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon égo qui vit dans la peur. Voilà, d'accord ? On tourne le dos à la peur et on avance. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positifs. Tout s'allège et je retrouve la paix. Voilà, je trouve que c'est une belle conclusion pour vous, amis sagittaires. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parlera, vous aidera et va vous inspirer pour la suite, pour votre mois de décembre. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis sagittaires, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les sagittaires.